bonjour et bienvenue au jardin de l'alimentarium aujourd'hui fait pas très beau il pleut bon juste là j'ai je crois que j'arrive à avoir un petit créneau sec et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des fraises alors la fraise parce qu'elle a une histoire qui est assez intéressante on connaît la fraise des bois depuis l'antiquité donc c'est une fraise sauvage qu'on ramassait d'ailleurs le nom fragum en latin signifie parfum alors voilà ici dans le jardin de l'alimentarium on a les fraises des bois je vais vous les montrer ici on a un petit plan de fraises des bois voilà donc c'est une espèce qui est pas la même qui est totalement différente de la fraise des jardins donc qui est la fraise cultivée qu'on trouve comme ça dans le commerce donc la fraise des bois elle a été ramassée à l'état sauvage pendant longtemps au 14e siècle en europe on a commencé à la cultiver dans les jardins ça restait la fraise des bois donc le nom botanique fraveria vesca et puis au 16e siècle avec la découverte de l'amérique on a aussi découvert des nouvelles espèces d'abord la fraise de birgini et donc elle a été importée en europe c'était des fruits qui étaient beaucoup plus gros et puis après il y a eu un explorateur qui s'appelle amédée fraisier qui portait bien son nom qui lui a exploré le chili et a découvert aussi là bas des fraisiers à gros fruits mais qui avaient des fruits blancs pas très savoureux il en a ramassé il en a ramené cinq plans en europe et puis il y a eu un croisement entre les fraises de virginie et les fraises chiliennes qui ont donné ces fraises qu'on connaît aujourd'hui la fraise cultivée aujourd'hui alors voilà le croisement entre la fraise de virginie et la fraise du chili a donné la fraise des jardins on a ici qui est la fraise cultivée ici on en voit il y en un peu plus un peu plus gros pas encore mûr mais j'en ai pourtant vu dès qu'il était mûr alors ici bon il se court pas mûr complètement mais commence à mûrir il nous manque un tout petit peu de soleil là pour l'instant pour qu'il continue de mûrir donc la fraise d'un point de vue botanique déjà c'est pas un fruit qu'on mange on mange pas le fruit on mange le réceptacle le fruit ce sont les aquennes c'est les petites graines que vous avez à la surface du réceptacle c'est ça qu'on mange et puis d'un point de vue nutritionnel la fraise c'est très très intéressante parce qu'elle contient beaucoup de vitamine c et surtout des antioxydants qu'on appelle les anthocyanes qui sont responsables de la couleur rouge des fraises voilà pour la petite histoire sur les fraises encore une dernière chose si vous voulez mettre des fraises dans votre jardin d'abord la meilleure période pour les planter c'est en automne et non pas au printemps comme beaucoup de gens font et puis vous avez deux types de plants vous avez les fraisiers remontants et les fraisiers non remontants donc la grosse différence c'est que les remontants vont produire plus ou moins des fleurs en continu durant toute la saison et donc des fleurs et des fruits vous en aurez sur la plante vous aurez tout le temps des fruits et des fleurs pendant pendant la période de juin à septembre alors que les non remontants ils vont fleurir au printemps ils vont faire les fleurs vont se transformer en fruits et quand vous aurez ramassé tous les fruits ce sera fini alors l'avantage du non remontant c'est que vous allez avoir plus de fruits en même temps vous allez pouvoir faire des belles salades de fraises tandis que les autres les remontantes vous en aurez toujours un petit peu donc c'est plutôt les petites fraises que vous allez avoir dans votre jardin que vous pouvoir picorer au fur et à mesure de la saison mais il n'y en aura jamais beaucoup à moins que vous plantiez vraiment vraiment beaucoup de plants voilà alors je vous souhaite une belle semaine et puis manger les fraises c'est bon pour la santé